Alter Monde Donc il y a une somme d'eau considérable qui est remontée vers le nord du pays, qui va servir à apporter de l'eau aux villes, à l'industrie, et puis aux régions sinistrées et à l'agriculture. Donc il y a un besoin, il y a un manque terrible, donc il y a besoin de faire comme ça, selon les autorités en tout cas, d'imaginer des projets pour avoir de l'eau dans le nord du pays. Et en même temps, ils savent déjà que ce projet ne suffira pas, et qu'en fait, il faut d'autres types de projets, d'autres éléments pour arriver à alimenter le nord. Donc voilà, et après les conséquences, elles sont nombreuses. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment les mesurer. Le projet n'est pas terminé, l'eau vient juste de commencer à couler. Mais évidemment, il y a plus des interrogations, beaucoup d'interrogations sur l'environnement, sur les conséquences de ponctionner de l'eau sur un fleuve, entre autres le fleuve Yangtze, mais aussi d'autres fleuves, en termes de sédimentation, en termes de berges, etc. Il y a forcément des conséquences, même si c'est qu'une infime partie du fleuve, c'est ce qui est dit officiellement, et c'est vrai, il n'empêche. Et après, il y a des conséquences évidemment écologiques qui sont encore avec beaucoup de points d'interrogation. Et on le saura que dans quelques années, voire une dizaine d'années, on ne sait pas trop. C'est des choses qui, aujourd'hui, sont difficilement, on peut difficilement les quantifier, on peut les supposer en tout cas. Et faire un projet comme ça, c'est aussi déplacer un certain nombre de gens. Et il y a un déplacement de population qui est estimé à peu près à 350 000 personnes qui a eu lieu. Après, 350 000, 400 000, les chiffres sont assez vagues. Et donc, ça implique beaucoup de changements. Je me suis vraiment intéressé avant tout au paysage. Au départ, c'était le paysage qui subit une transformation par un projet politique. Donc, quelles sont les traces ? Qu'est-ce qu'on voit de cette transformation ? Et en travaillant vraiment sur le terrain et sur les traces, en fait, forcément, il y a des gens. Après, la petitesse des gens dans un environnement de chantier, elle est presque normale. Mais ce n'était pas un point de départ de créer comme ça un rapport de contraste entre des gens qui pouvaient donner l'impression d'être écrasés par tout ce mécanisme. Et en même temps, c'est ce qu'on constate quand on est sur place, c'est ce qu'on voit. Mais je pense que justement, au bout d'un moment, le film évolue et puis les gens sont de plus en plus présents, en tout cas de plus en plus près, on est plus proche d'eux. Et d'une certaine manière, ce changement au fil du temps dans le film fait qu'on se rapproche et il y a quelque chose de l'ordre de l'humain qui apparaît qui n'est pas là au début et qui vient contrebalancer un petit peu tous ces paysages et toute cette machinerie étatique. Il y a eu tous les cas de figure. Et la plupart de ceux qui interviennent sont des personnages publics. Donc cette facilité de parole et cette liberté qu'on ressent, elle est naturelle chez eux. C'est-à-dire qu'ils ont une voix qu'ils portent. Et ils l'expriment à travers des livres, des blogs, à travers des interviews. Et ils en connaissent les conséquences. Ça fait un moment qu'ils sont justement un petit peu toujours soit surveillés, soit... Ils savent ce que ça représente, de parler. Mais de cette manière, ils ont tellement vécu de choses, d'oppression, etc., etc., qu'ils sont au-dessus de cette manière. Et il y a cette espèce de flux qui est vraiment... C'est quand même étonnant, c'est qu'une fois qu'ils se mettent à parler, c'est comme un flux, ça ne s'arrête pas. Et complètement libre. Et qui est évidemment le fait qu'ils ont affaire à un étranger, mais pas seulement. Parce que ce même flux de réflexion et paroles, il existe sur les travaux qu'ils mènent et sur les écrits qu'ils font. Avec évidemment toujours, mais ça, ils sont assez aguerris pour le savoir, une éventuelle nuance ou un éventuel choix des mots qui fait qu'il y a des choses qui peuvent se dire, d'autres qui se disent, mais d'une manière détournée, etc., etc.